Bonjour, connaissez-vous la boccia ? Non ? Eh bien, il s'agit d'un sport assez proche de la pétanque, un sport devenu paralympique il y a déjà 22 ans, une discipline pratiquée par les personnes à mobilité réduite avec pour certains de très lourds handicaps. Chateaubriand a accueilli récemment une épreuve interrégionale. Alors la boccia, c'est issu de l'antiquité, c'est en fait sa parente à la pétanque. Ce sont des boules en caoutchouc qui se jouent à l'intérieur d'une salle. Et c'est une pratique qui permet aux personnes en situation de handicap d'avoir une discipline stratégique, avec des mises en place de fonctions sur de la défense, sur de l'attaque, du positionnement de balle, et une activité qu'on pratique et en établissement et en compétition. C'est une discipline qui se joue aux Paralympiques, et on espère qu'en 2016, il y aura une équipe de France à représenter la boccia. Pour l'instant, nous en région, on n'en est pas rendu là. On participe quand même régulièrement aux championnats de France, mais c'est une discipline qui est méconnue et ça vaut le coup d'être vue. En fait, c'est une discipline qui est jouée par les personnes très lourdement handicapées. Vous avez bien vu, donc des myopathes, des tétraplégiques lourds, très lourds, des IMC avec des gestes très incordonnés, et on leur demande d'être joués dans la précision. Et en fait, là, ils sont en train de se revaloriser, se prouver plein de choses. Il n'y a pas que... Avec un handicap lourd, je suis capable de faire des choses grandioses, en fait, parce que c'est phénomène à ce qu'ils peuvent faire. Il y a donc le fameux jeu de boccia avec les 13 balles. Il y a la rampe pour les gens infirmiers moteurs cérébraux qui ne peuvent pas du tout utiliser les bras. Donc, il y a cette rampe plus une licorne qui est posée sur la tête. Cette licorne permettra de retenir et d'envoyer la balle le long de la rampe et de se rapprocher du jack. En fait, j'imagine que la personne en fauteuil, elle est là, donc la rampe, elle est vers le terrain. L'assistant n'a pas du tout le droit de regarder ce qui se passe sur le terrain. Il n'écoute que les ordres de son joueur. Donc, il y a des codes. Certains qui ont des difficultés à parler, il suffit de dire roule, balle, pour préparer la balle. Et s'il me dit droite, gauche, c'est à moi de diriger selon les ordres, toujours sans regarder le terrain. C'est vraiment la communication non parlée entre l'assistant et le joueur. C'est le joueur qui est toujours maître de la situation. J'ai vu avec Fabrice, qui a gagné en BC3, communiquer carrément pratiquement tout un championnat de France sans communication verbale pendant le match. Tout se fait sur les signes de tête, le regard et tout, et on arrive à se comprendre. Et lors de cette journée interrégionale, certains ont remporté leur billet pour disputer les championnats de France de Boccia le 6 avril prochain à Calais.